Salut les filles, alors je vous retrouve dans une vidéo spéciale favori du mois de mai Je vais vous montrer tout ce que j'ai aimé, sachant qu'il y a certains trucs qui reviennent et d'autres qui sont tout nouveaux Et pour tout ce qui est des soins, je ne reviens pas sur l'effet clair, sur le tea tree que j'adore Si vous avez des imperfections, foncez parce que ce sont d'excellents produits qui fonctionnent Je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo spéciale imperfection Et on va passer rapidement aux favoris parce qu'il y en a beaucoup ce mois-ci Alors je commence par le fond de teint, j'ai découvert le Studio Fix Fluid de chez MAC Je suis une fan absolue Alors ma teinte c'est NC35, j'adore ce fond de teint, il est couvrant avec un fini satiné D'ailleurs si vous voulez plus de renseignements dessus, je ferai une vidéo parce qu'il est magique, il est excellent Je suis une fan absolue, j'aime la couvrance, donc si vous aimez la couvrance comme moi, vous allez adorer ce produit Il est vraiment superbe, joli fini lumineux, d'ailleurs je le porte Bon je porte d'autres choses par dessus, mais j'adore ce fond de teint, il est magnifique Alors au niveau de l'anti-cerne, je suis toujours aussi fan de mon effaceurs yeux de chez Garnier, de chez Maybelline Fait-il absus, même si ça fait partie de la même boîte C'est mon anti-cerne préféré de tous les temps La teinte que j'ai, c'est Nude Il camoufle très bien les cernes et en même temps il donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hydratation Et je suis une fan absolue de l'hydratation parce que j'ai une peau qui est très sèche au niveau du contour de l'oeil Si comme moi vous recherchez quelque chose d'hydratant, foncez, en plus il camoufle très bien les imperfections, il est génial Alors maintenant je vais passer à la poudre, bon la poudre j'ai pas changé, ma poudre adorée, c'est toujours celle de chez F de la Game Studio Je suis absolument fan de cette poudre, elle est très bien, elle apporte une couvrance supplémentaire, elle matifie très bien et je l'adore La teinte c'est caramel Sinon à part ça j'ai utilisé pas mal de produits au niveau du contouring encore une fois Parce que en ce moment j'ai des joues un petit peu rondes, j'ai un petit peu pris du poids Même si j'ai couru hier 45 minutes, je suis trop fière de moi En même temps je suis allée tellement loin que j'étais obligée de faire demi-tour Donc c'est pour ça que j'ai couru 45 minutes, je me suis pas rendu compte que j'allais aussi loin, bref Pour celles qui veulent me suivre au niveau du sport et concentrer, n'hésitez pas à venir sur Facebook Je pense que vous savez très bien ce que c'est, c'est dur de se motiver pour faire du sport Et je vais vous présenter mon bronzer préféré qui est le Jelly Pang Pang de l'Omni Bronze Il est absolument génial, c'est un marron justement qui tire pas vers le rouge parce que je déteste les bronzers qui tirent vers le rouge J'ai mon Make Up For Ever qui tire vers le rouge et justement je ne peux plus l'utiliser Et celui-ci est excellent, très naturel, j'aime énormément Super produit Au niveau du blush, je suis restée bloquée avec deux blushs Mon Arth Orgasm, forcément Il est absolument magnifique Et mon Kiko 103 qui sont des dupes Ils se ressemblent beaucoup Vous allez voir les petits swatchs Ils se ressemblent beaucoup Il y en a un qui est plus pigmenté que l'autre, le plus pigmenté, plus rosé, c'est le Kiko apparemment Oui, c'est bien ça Celui-ci c'est Orgasm, celui-ci c'est Kiko Et lorsqu'on les applique, la différence est vraiment mince Je ne sais pas si vous voyez, je vais faire une petite comparaison sur mon blog parce que c'est des blushs qui se ressemblent énormément Quand on les voit comme ça à l'intérieur, on voit vraiment la différence Mais lorsqu'on les swatch et qu'on les essaie sur la peau, c'est vraiment des couleurs très 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 voisines Personnellement, si quelqu'un a le Kiko, je ne saurais pas dire si c'est le Kiko ou l'Orgasm sur les joues C'est vraiment de super blushs Que j'aime énormément et que j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment Alors au niveau de l'eyeliner, là j'ai fait une découverte absolument géniale C'est le Midnight in Paris de chez Essence J'ai eu la chance de recevoir les produits Essence d'une amie à moi qui est partie en Allemagne Donc qui a pu m'en prendre Autrement, je sais qu'il y en a dans certains Auchan, moi je n'en ai pas trouvé Dans certains shakers, moi je n'ai pas trouvé les eyeliners parce que justement ils étaient en rupture Et c'est vraiment un excellent eyeliner, vraiment très crémeux C'est le plus crémeux que je n'ai jamais pu essayer Et il coûte vraiment pas cher Donc si vous pouvez vous le procurer, faites-le parce qu'il est excellent Super eyeliner Alors au niveau des fards à paupières Alors là, je suis restée bloquée avec mes deux palettes de Sleek Et surtout avec ma palette Storm Parce que, étrangement, il ne faisait pas très beau ces derniers temps Alors du coup, au lieu d'avoir la Hausser Special que j'utilisais au quotidien On va dire dès que je l'ai eu Parce qu'il y a des couleurs corail, vraiment très vives La Storm, c'est vraiment celle que j'ai eu le plus utilisée Avec les rosés, les verts khaki au niveau du ras, cils inférieurs Bref, je vous ai fait un make-up avec Et je suis absolument fan de ces palettes Elles coûtent 7,50€, elles sont excellentes Les parisiennes peuvent les trouver chez Coloris Winaya Les provinciales ne pourront trouver que sur internet Alors il y a Ebay, Alice & Joe Top Ethnie Et je crois qu'il y en a un autre qu'on m'avait dit Qui était vraiment pas cher, je ne me souviens plus exactement Je le mettrai dans la barre d'informations, si je me souviens Et ce sont vraiment d'excellents fards Très bien pigmentés Il y a quelques chutes Mais ça ne me dérange absolument pas Parce que le principal pour moi, c'est d'avoir un joli maquillage très pigmenté Après le reste Vous mettez un petit coup de linge à démaquillante Et vous faites votre teint ensuite C'est pas du tout problématique Alors, au niveau des lèvres Là, j'avoue que Je suis restée lèvre nue quasiment tout le mois de mai J'ai utilisé mon Yes to Carrots Que j'adore C'est le meilleur baume à lèvres de tous les temps Et lorsque je sortais, j'appliquais simplement du gloss Et c'était le Glam Shine Juice Couleur Coral Rose que j'ai sur moi Parce qu'il est très naturel Et en fait, je n'ai pas beaucoup utilisé de produit pour les lèvres Parce que je n'avais pas envie de me maquiller J'étais en pleine rédaction de mémoire au mois de mai Donc, on va dire que C'est un petit peu light au niveau de la beauté Je n'avais pas très très envie Voilà Et j'ai enfin un produit à vous montrer Que j'ai adoré au mois de mai Quand je sortais, j'utilisais tout le temps Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'adore C'est ma palette de chez Dior Amber's Eye Wand Alors, pour moi, cette palette C'est la palette à avoir Si jamais vous êtes fan du highlight Là, je la porte J'en porte un highlight C'est tout simplement magnifique Vous voyez, ça donne un côté Peau éclatante Mais vraiment naturel C'est le seul highlighter qui fait naturel Et où on ne voit vraiment pas les irisés Où ça fait peau en pleine santé Je pense que vous avez tous Autour de vous Des copines Qui ont ce highlight naturel Ça fait enrager Bref, moi je suis obligée de le faire Avec ma Amber Diamond Et je suis très contente que ça existe d'ailleurs Elle coûte cher Mais elle vaut largement le coup Parce qu'il y a 10 grammes dedans Et 10 grammes C'est la taille d'une poudre pour le visage Et je ne pense pas que vous utilisez Une poudre highlight De la même façon qu'une poudre pour le visage Ça dure vraiment une éternité Et c'est un super 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 produit Alors, j'ai fait part de tous mes petits favoris du mois de mai Je pense qu'il y aura des petites nouveautés au mois de juin Sachant qu'il y a certains produits que je redécouvre petit à petit Je vous tiendrai au courant dans un mois dans tous les cas J'espère que cette petite vidéo vous aura plu Je vous fais des gros bisous les filles Et je vous dis à très vite Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz